Revue de presse du vendredi 26 avril 2024 Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, tous les journaux mettent en exègue la polémique autour de la chèreté de la vie au Bénin. Comme l'avaient annoncé les journaux dans les numéros antécédents, trois confédérations syndicales ont prévu une marche de protestation contre la hausse de la vie demain samedi 27 avril. Mais ce matin, le matinal affirme des doutes sur cette marche des travailleurs. Selon le quotidien, le préfet du littoral Alain Sourou-Orunla a exigé des formalités et les syndicalistes refusent de lâcher prise. Le préfet demande aux organisateurs la nécessité d'une demande d'autorisation et sans un communiqué qualifié de ruse par les syndicalistes, nous apprend les quatre vérités. Malgré cette mise en garde, les syndicalistes confirment la marche. Le chasseur Info confirme cette information en soulignant la présence annoncée de 10 000 travailleurs dans les rues, les clubs de sport, les étudiants, les femmes des marchés, les conducteurs de taxis, motos, ainsi que l'association des consommateurs. Le préfet aurait prévenu les travailleurs, nous rappelle matin libre. Pas de marche sans autorisation préalable. Pour plus de détails, la Gazette Info propose l'intégralité du communiqué du préfet Alain Sourou-Orunla à sa une. Le potentiel nous annonce l'escroquerie, harcèlement et scandale sexuel qui ébranlent la zone industrielle de Glodibé. À Ancroix-le-Journal, plusieurs personnes ont été arrêtées et jetées en prison. Deux directeurs des ressources humaines sont poursuivis sans mandat par la CRIET. Quatre agents sont actuellement en garde à vue à la brigade économique et financière. En quête d'emploi, des pervers exigent des filles d'envoyer des images de leur nudité. La lutte contre la cybercriminalité continue sur tout le territoire béninois. Le potentiel nous révèle aussi que 17 présumés cybercriminels, dont une femme, ont été interpellées à Aboumé Kalavi, Aboumé, Dogbo et Porto Novo. La CRIET a aussi condamné trois policiers à six mois de prison ferme, dans une affaire de bas-vue policière à Natitengou, indique Matin Libre. Satisfait de ce verdict, Tabarou affiche à sa une. Le verdict sage de la cour a salué. En ce qui concerne la protection de l'enfant en République du Bénin, de nombreux centres d'accueil et garderie ont été agréés par le gouvernement se réjouent le matin. C'est la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toynfordé, qui a procédé le mercredi dernier à la remise d'agréments d'exercice aux promoteurs dont les centres respectent les normes et standards fixés par la loi. Il s'agit au total de 35, dont 14 garderies et 21 centres d'accueil et de protection de l'enfant. La célébration de la Journée internationale des filles dans le secteur du numérique pour finir. Autour du thème « Leadership » hier jeudi 25 avril, le ministère du Numérique et de la Digitalisation du Bénin, avec à sa tête Aurélie Adamsoul et Zoumarou, a jugé cruciale l'importance de favoriser le développement des modèles féminins forts dans la filière du numérique, technologique, ingénuierie et des mathématiques. Ainsi, le Bénin vise le leadership féminin dans l'éthique d'éclat d'Abarou. Fin de la revue.